Moi, le diaspora armé d'abord, c'est un homme, c'est l'initiative, je veux dire, presque messianique de M. Ovel Chonoroukian, qui m'a contacté il y a 5-6 ans, au-delà de sa foi en l'avenir de la diaspora, parce que beaucoup de gens ne croient pas en l'avenir de la diaspora, il faut le noter, c'est sa capacité humble à générer, canaliser des talents de la jeunesse arménienne du monde entier, pour susciter des synergies qui ne soient pas en contradiction avec les égaux, avec les structures, parce qu'il y a une vraie volonté de renover, de moderniser le logiciel arménien, de volonté d'avoir une vision à la fois pour l'arménie et l'arménie, son renforcement, pour la diaspora en tant qu'entité spirituelle, déterritorialisée, mais ultra stratégique pour l'arménie, et aussi, en tant que diaspora, qui a un message à apporter à la France, parce que les Arméniens, ce qui fait leur force, c'est leur sensibilité, leur humanisme, qui est excessivement apprécié dans tous les peuples dans lesquels il y a des communautés arméniennes. À force de ce site, ce que j'appelle à se développer, déjà, c'est qu'il soit un outil à la disposition des jeunes Arméniens, d'Argentine, du Liban, du Canada, de France, des États-Unis, pour qu'ils puissent travailler ensemble sur des projets d'intérêt commun, se connaître, apprendre à échanger et à faire partager leurs expériences, et à débattre aussi sur des sujets qu'on ne débat pas forcément dans les médias, pour pouvoir se nourrir l'un de l'autre.